Hey tout le monde comment allez-vous ? Aujourd'hui je suis trop contente de vous montrer tous mes conseils pour mieux organiser son appartement ou sa maison vraiment pour optimiser un maximum de place et utiliser tout ce qu'il y a de disponible pour avoir le tout bien rangé donc j'espère vraiment que ça pourra vous aider. Je vous laisse maintenant avec les conseils et on se retrouve juste après Ma première astuce c'est l'unique astuce qui ne va pas être disponible pour tout le monde mais en tout cas si vous avez un canapé lit, un salon lit, un divan lit, que sais-je. Je ne sais pas comment vous appelez ça mais en tout cas profitez-en pour utiliser l'espace disponible juste en dessous dans les bacs Moi je mets les draps, les plaids, les coussins, c'est ni vu ni connu, c'est super pratique et au moins ça ne traîne pas Le deuxième conseil c'est d'utiliser les boîtes de rangement sous le lit. Moi je les ai achetés chez Ikea, ça fait des années que je les ai, je les ai reprises de chez mes parents et en fait je range à chaque fois tous mes sacs à l'intérieur. Au moins ça évite par exemple qu'ils traînent à la lumière et qu'ils s'abîment, ils sont vraiment super bien mis là et au moins aussi, encore une fois, c'est le but de cette vidéo mais au moins ça ne traîne pas Troisième astuce, là c'est les petites boîtes de rangement. En fait je les range par catégorie par exemple dans une petite boîte j'ai les élastiques, dans la deuxième boîte j'ai toutes mes petites pinces à cheveux et au moins en fait on voit ce que c'est parce que c'est des petites boîtes transparentes Ensuite les séparateurs de tiroirs, c'est une super astuce si vous voulez vraiment ranger par catégorie En fait c'est des rangements que j'ai trouvés qui s'adaptent selon la longueur, c'est à vous de les découper Donc je les ai trouvés sur le site Compactor mais après je sais qu'on en vend également chez Ikea Donc encore une fois vous voyez là je regarde, ah non ça ne va pas dans ce tiroir, et bien j'adapte, je vais dans un autre tiroir C'est super super pratique, donc là par exemple je vais les mettre dans ma salle de bain en dessous du lavabo Et je crois que je vais en mettre aussi pour trier mes chaussettes, c'est super pratique Je fais également la même chose mais cette fois-ci avec des petits rangements Ces rangements-ci je les ai trouvés chez Primark C'était 4 petites boîtes pour 8€ Et en fait j'ai deux mini boîtes, une moyenne et une grande Et donc j'ai décidé de ranger mes parfums à l'intérieur Mais encore une fois c'est des boîtes qui sont super pratiques pour tous vos tiroirs Si vous avez vraiment cette envie de ranger dans tous vos tiroirs, c'est la vie quoi Moi vous savez que j'adore ça donc c'est vraiment mon kiff de passer du temps à faire ça Je sais pas si je suis la seule mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez aussi organiser vos tiroirs de cette façon Il y a encore un petit peu d'espace donc hop je mets un drap de lit et c'est parti On passe à la prochaine astuce Mais en fait la prochaine astuce là que je vous montre c'est encore une fois mes petits rangements de chez Primark Pour vous montrer qu'ils s'adaptent selon les tiroirs, il y a plein de dimensions donc c'est super cool Et en fait là j'ai décidé de mettre tout ce qui est brosse à cheveux ou le rasoir de mon chéri En fait dans le petit bac ça évite qu'il y ait plein de petits cheveux ou poils un peu partout dans le tiroir Ici c'est des housses de rangements qui viennent encore une fois du site Compactor Franchement c'est une mine d'or pour tout ce qui est rangement ce site je l'adore Et ici c'est en fait un rangement pour chaussures Mais après je me dis que ça peut être super facile à adapter Si vous avez par exemple envie de ranger vos foulards là dedans ça peut être méga pratique aussi Donc là j'ai décidé de mettre mes chaussures à talons que je ne mets pas tous les jours Je crois pas que ce soit nécessaire si je ne les mets pas tous les jours qu'elles soient toujours devant mes yeux Et donc je les mets dans ces housses de rangement et hop je les mets en dessous du lit Mais après encore une fois vous pouvez adapter C'est une housse qui est très jolie comme vous pouvez le voir Il y a un beau bord Donc vous pouvez par exemple le mettre au dessus de votre garde-robe Prochaine astuce c'est d'utiliser une desserte Donc la mienne elle vient de chez Action Je vous la conseille vivement Elle est super pratique et elle est beaucoup moins chère que celle qui vient de chez Ikea par exemple Et moi j'ai décidé en fait de la mettre dans ma salle de bain Avec tout ce qui est shampoing Alors le deuxième étage je l'ai laissé à mon chéri Je lui ai dit vas-y mettez produits là Mais vraiment vous pouvez mettre tout ce que vous voulez là dedans Si vous aimez la papeterie Vous pouvez utiliser une desserte pour ranger tous vos produits papeterie par exemple Prochain conseil c'est le panier en osier Super beau En fait à la base c'est pour mettre une plante ce panier Mais moi j'ai eu simplement l'envie d'enrouler mes essuies Et en fait de les mettre simplement là dedans Si vous n'avez pas de place dans vos tiroirs C'est super super beau au moins Et je passe au dernier conseil C'est les crochets autocollants Que j'ai trouvé à 89 centimes seulement chez Action Ils sont super solides Je vous les conseille vraiment Ça fait un mois qu'ils sont là Ils n'ont pas bougé Ils tiennent vraiment super bien Ça évite de les laisser pendre sur une poignée à la cuissine Ou quoi que ce soit Et que ce soit disgracieux Et écoutez ça a été un réel plaisir de réaliser cette vidéo Si vous voulez une deuxième version N'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut Et aussi si vous avez d'autres conseils N'hésitez vraiment pas à les partager en commentaire C'est toujours trop trop cool Et vous m'avez déjà fait découvrir pas mal de choses en commentaire Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz